Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia Desantis, créatrice de podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast de vraie vie et coproductrice de les coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Les Nouvelles Voix. Et dans cet épisode, on va parler d'une nouveauté podcast. Je vous avais parlé au mois de mai, c'était l'épisode de 27 pour être exact, des nouveautés Apple Podcast en manière de monétisation de son podcast. Dans cet épisode, je vous présentais les nouveautés que Apple Podcast avait mis en place pour que vous, en tant que podcaster, en tant que créateur de contenu et créatrice de contenu, et bien vous puissiez monétiser ce contenu pour rembourser vos frais, gagner de l'argent, etc. Et dans cette même période à peu près, Spotify a aussi lancé son offre, mais pas en France. Mais bonne nouvelle, il est possible à partir d'aujourd'hui même, donc lundi 22 novembre, de rendre un contenu podcast payant. Alors, qui peut en profiter ? Quelles sont les différences avec les méthodes de monétisation classiques ? Et comment est-ce que ça marche ? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui même. Alors, en tant que créateur et créatrice de contenu podcast, nous passons, vous le savez, beaucoup, beaucoup de temps. Et nous investissons aussi beaucoup d'énergie à créer un contenu pertinent, utile, qui va toucher une cible précise, etc. Alors, c'est évident que la question de la monétisation, à un moment donné, elle vient sur le tapis, elle intervient à un moment ou à un autre. Dans cet épisode, je ne vais pas vous faire un cours sur les différentes manières qui existent, en fait, pour monétiser un podcast. Pour ça, je vous renvoie vers un épisode qu'on avait créé avec les coulisses du podcast, podcast, qui s'appelle « Comment monétiser son podcast ? ». Et ça, en gros, il y avait deux grands épisodes et on vous explique vraiment toutes les stratégies pour monétiser votre podcast. Alors, ces deux épisodes datent du mois d'août 2020, donc ils commencent à avoir un an, donc vu qu'il y a plein de nouveautés, etc., ils commencent à être un peu vieux. Mais en vrai, il y a plein de choses que vous pouvez déjà apprendre avec cet épisode, donc n'hésitez pas à aller y jeter une oreille pour comprendre les grandes lignes et, en fait, les grandes options que vous avez. Et ça, c'est en attendant de créer, bien sûr, un épisode sur les nouvelles voies qui sera mis à jour avec les nouveautés et ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc, dans cet épisode, je ne vous fais pas un compte-rendu de tout ce qui existe, mais je vais vous parler de cette nouveauté spécifique qui est chez Spotify, donc « Comment gagner de l'argent avec le système de monétisation de Spotify ». Et on ne va pas se mentir, que ce soit pour rembourser vos frais, rentabiliser votre temps ou carrément en vivre, et bien c'est une option qui va être très intéressante. On va le voir tout de suite. Avant de vous en parler, deux petites choses. Donc, la première, c'est que je lance un concours sur mon compte Instagram, donc « at podcast.stories ». Vous verrez le lien si vous n'êtes pas encore abonné dans la description de cet épisode. Donc, il y a un concours pour les 1800 abonnés. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Si vous me suivez déjà, si vous me suivez depuis longtemps ou même depuis juste quelques semaines, c'est un énorme plaisir pour moi de créer du contenu qui soit adapté, qui vous parle, etc. Donc, merci en échange de m'encourager là-dedans. Et on m'avait recommandé d'attendre les 2000 pour lancer un concours sur Instagram, et c'est vrai que ce serait un peu plus sympa d'attendre un chiffre rond qui sonne bien, mais j'avoue que ça fait longtemps que je voulais faire un petit concours, et voilà. Donc là, je prends l'occasion, je prends l'excuse, on va dire, de 6800 pour vous lancer un concours, et dans ce concours, je vous propose de gagner non pas un cadeau, mais bien trois concours, trois gagnants. Je vous renvoie vers le post qui est sorti lundi 22 novembre à 18h, où je vous explique comment ça se passe, ce qu'il faut faire pour participer au concours et les cadeaux à gagner. Donc, n'hésitez pas à participer, ça vaut toujours le coup, et puis on adore les cadeaux, finalement. Et la deuxième petite chose, c'est bien sûr, comme d'habitude, le remerciement, parce que non, vous n'y échapperez pas, je vais continuer de remercier des gens sur ce podcast à chaque épisode. Et cette fois-ci, je remercie Corinne de Remarquable, le podcast, qui m'a laissé un super commentaire, qui dit, incontournable pour créer ou développer son podcast, quelle richesse, les sujets sont pertinents pour les créateurs, créatrices, débutants ou non. J'apprends même sur des sujets que je connais déjà, et cela répond à plein de questions, même celles que je ne me suis pas encore posées. Un grand merci Anastasia pour ta générosité, et le ton naturel et sincère avec lequel tu nous parles. Oulala, mais moi je vais bouger, ça ne va pas aller fou ça. Merci beaucoup Corinne, franchement, adorable, j'adore lire ce genre de commentaire, vous le savez, je pense que vous aussi, en tant que podcaster, quand vous avez ce genre de commentaire, vous vous sentez pousser des ailes, vous avez un peu... Alors attention, il ne faut pas non plus trop en faire, parce que sinon, il y a l'ego qui va se développer, et donc on veut quand même continuer à pouvoir passer des portes. Mais voilà, en tout cas, merci pour tous vos commentaires qui sont hyper sympathiques, que ce soit sur Apple Podcasts, comme Corinne, ou en message privé sur Instagram, ou ailleurs, c'est toujours un plaisir. Merci encore, et c'est parti pour le contenu du jour. Et on commence tout de suite avec, bah c'est quoi ces fameux abonnements Spotify Podcasts ? Donc je pense que vous connaissez tous Spotify, donc c'est une application de musique, à la base, qui déploie depuis quelques temps une stratégie d'acquisition de nouveaux clients, grâce au podcast, tiens donc. Donc ça c'est encore une autre preuve que l'audio et la voix est de plus en plus en vogue. Spotify est vraiment mise sur le podcast, et a annoncé récemment aussi le processus d'acquisition d'un spécialiste des livres audio, ou audiobook en anglais, qui s'appelle Find A Way. Donc encore une fois, ça prouve que, bien sûr, il y a un intérêt pour la voix, il y a un intérêt pour l'audio, de manière générale, en dehors de la musique. Et vous devez aussi savoir que sur Spotify, vous pouvez utiliser, donc soit un compte gratuit, et là vous allez littéralement subir les publicités toutes les deux chansons à peu près, ou bien vous allez payer un abonnement mensuel à partir de 9,90€ par personne. Vous avez d'autres options, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et bien les abonnements podcast Spotify, ça n'a rien à voir avec ça. Concrètement, n'importe qui, donc podcaster, indépendant ou studio, peut proposer un système d'abonnement payant à ses auditeurs et auditrices à partir de 1,99€ par mois. Donc vous, vous avez la possibilité de créer un programme, un podcast quoi, qui va être payant et donc uniquement accessible aux abonnés, ou bien vous pouvez également produire des épisodes classiques, donc ce que vous faites actuellement, mais à ce moment-là les sortir en avant-première et les proposer sans coupure publicitaire, donc si vous, vous avez de la pub dans votre podcast. Voilà, ça ça n'a rien à voir avec si la personne a un compte Spotify ou pas, parce qu'en fait il faut savoir que les personnes qui ont des comptes Spotify premium, et bien si vous avez de la publicité dans votre podcast, elles entendent quand même la publicité du podcast, parce que c'est une régie qui est complètement différente, qui n'est pas la régie Spotify, donc concrètement vous pouvez payer pour avoir effectivement un compte Spotify premium pour ne pas subir la pub, mais quand même avoir des pubs sur votre podcast, sur les podcasts que vous écoutez en tout cas. Donc deux options, soit vous faites un podcast privé, payant, et là c'est vraiment un podcast qui va être réservé aux abonnés, donc tout le contenu de ce podcast sera réservé aux abonnés, ou vous décidez de continuer la production de vos épisodes tels qu'ils sont actuellement, mais seulement de les proposer en avant-première, donc quelques jours avant aux abonnés, et sans coupure publicitaire si vous vous utilisez déjà de la pub dans votre podcast. Donc pour répondre à la question, moi j'ai une offre Spotify premium, est-ce que je peux accéder, donc là en tant qu'auditeur, auditrice, à ce programme de podcast abonnés ? Et bien non, parce que comme je vous le disais, ça n'a rien à voir avec l'offre Spotify premium, d'un point de vue auditeur, auditrice, bien sûr, puisque c'est vous, podcasteur, podcasteuse, qui allez choisir votre offre et les contenus concernés. Donc c'est vous qui allez dire, je propose un podcast de 10 épisodes pour 3,99€ par mois. Voilà. Alors pour le moment, le studio Paradiso et Unique Heritage Media ont déjà noué un partenariat avec la création de podcasts dédiés aux enfants notamment, et le prix c'est entre 1,99€ et 2,99€ par mois. Donc qu'est-ce qui se passe quand les personnes arrêtent l'abonnement ? Donc en fait c'est bien sûr un abonnement qui est sans engagement, et bien tant qu'ils payent, ils ont accès au contenu, et à partir du moment où ils résilient l'abonnement chez vous, ils n'ont plus accès au contenu audio. Donc c'est là où ce qui pourrait être intéressant effectivement, c'est de proposer des avant-premières, parce que quand on réfléchit à ça, on se dit tiens je vais faire un podcast, je vais sortir, je sais pas, 10 épisodes sur 2 mois, potentiellement une personne va prendre 2 mois d'abonnement, donc si c'est 2€, donc 4€, pour avoir accès aux épisodes, et puis en fait à partir du moment où elle a écouté tous les épisodes, et bien il n'y a plus d'intérêt de rester abonné, donc elle va se désabonner. Donc là il y a encore une réflexion à avoir là-dessus, parce que est-ce que vraiment ça vaut le coup de créer tout un podcast, tout un programme pour 4€, parce que vous avez décidé de sortir 10 épisodes sur 2 mois, je sais pas, voilà, donc à réfléchir, à voir, faut poser le pour et le contre, faut voir comment ça évolue. Donc on a Paradiso et Unique Heritage Media, il y a aussi Nouvelle Écoute, qui eux vont proposer leur podcast habituel, mais sans publicité et en avant-première, et Binge a choisi donc de commercialiser, pour le coup, un nouveau podcast en 2022, donc à suivre. Alors, comment bénéficier ? Donc déjà, avant de savoir comment c'est qu'on fait, j'ai envie de répondre à la question, combien ça peut vous rapporter concrètement ? Donc il faut savoir que Spotify ne prélèvera pas de commission jusqu'en 2023, ça c'est Claire Hazan, la directrice des activités podcast de Spotify France, qui dit ça, et elle précise aussi qu'au-delà, notre commission sur les abonnements sera de 5%. C'est donc très intéressant, et c'est très intéressant parce que il faut savoir que les 5% prélevés par Spotify sont bien en dessous de ce que propose Apple Podcast, avec 30% de commission la première année, puis 15% la deuxième. Alors, me demandez pas pourquoi ils ont choisi de faire ça comme ça, moi je trouve que ça n'a pas du tout de sens, mais bon, c'est Apple, ils font bien ce qu'ils veulent. Donc, admettons que vous choisissiez de créer un nouveau podcast tout beau, tout neuf, uniquement accessible sur abonnement. Vous avez déjà une communauté qui vous suit, des fans, et vous avez des fans qui sont prêts à payer aussi pour ça, pour écouter votre podcast. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas toujours facile, c'est pas toujours une mince affaire, de transformer des personnes, des fans qui écoutent un contenu gratuit en clients, qui vont du coup payer pour un contenu payant. Admettons encore que vous avez une liste email avec 2000 personnes qui sont inscrites. Donc si on part sur une base de 5% de taux de conversion, c'est-à-dire que 5% des abonnés à votre newsletter ou à votre liste email va acheter potentiellement ce nouveau produit. Et je précise que j'ai pas du tout vérifié ces chiffres, c'est complètement spéculatif et c'est pour l'exemple. Donc là, ça vous fait 100 personnes. Donc 100 personnes à 2€ par mois, ça fait 200€ par mois. Bon, ça ne permet pas d'en vivre, concrètement, mais déjà ça rembourse l'investissement. Après, il va falloir se demander comment est-ce qu'on fidélise ces personnes pour que justement elles ne le payent pas 2€ par mois pendant 2 mois, et puis après arrêtent l'abonnement parce qu'elles ont écouté tous les épisodes, donc il n'y a pas trop d'intérêt de rester abonné, quoi. Donc maintenant, comment faire si ça vous intéresse, vous voulez en bénéficier ? Pour ça, je vous renvoie sur Spotify for Podcasters à podcasters.spotify.com, je vous mettrai l'adresse dans la description, et je vous laisse vous faire guider, en fait, parce que à ce jour où j'enregistre l'épisode, eh bien, ce n'est pas encore accessible, puisque ce n'est pas encore sorti, donc je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette plateforme pour pouvoir s'inscrire et en profiter, en fait, tout simplement. Mais bien sûr, je me note de vous faire une publication Instagram pour vous expliquer comment ça marche quand j'en saurais un peu plus. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai des auditeurs qui ne m'écoutent pas forcément sur Spotify, parce qu'encore une fois, les gens qui nous écoutent sur Spotify, ça va être peut-être 30-40% de nos auditeurs. Et là, c'est quand même intéressant, parce que Spotify n'oblige pas à utiliser sa propre plateforme. Bon, c'est bien sûr évident que ce sera bien plus simple pour vos auditeurs et auditrices de passer par Spotify. Néanmoins, après s'être abonnés, vos utilisateurs et utilisatrices vont recevoir un lien vers un flux RSS privé, et ils vont donc pouvoir écouter votre podcast sur une autre application de leur choix. Donc ça, c'est bien sûr la théorie, vu qu'à ce jour, ce n'est pas encore sorti, je n'ai pas pu tester, et je ne peux pas vous faire de retour en sachant exactement si c'est vrai, comment ça marche, etc. Donc qu'est-ce que j'en pense, et est-ce que je vais le faire pour mes propres podcasts ? Alors déjà, je trouve ça génial quand même que la monétisation dans le podcast, ça se diversifie, que les grands acteurs mettent en place des choses pour aider les créateurs de contenus, parce que c'est ce qu'on est, on est des créateurs de contenus gratuits pour l'instant, et ce serait bien. Et Spotify se fait de l'argent sur notre dos, puisque nous, on donne un contenu qui est gratuit, et eux, ils utilisent ce contenu gratuit pour promouvoir leur plateforme. Donc c'est bien, on a de plus en plus d'options pour monétiser son podcast, et il serait temps d'en profiter. Comparatif Apple Podcasts-Spotify, bon, Spotify clairement propose une offre qui est bien plus intéressante que Apple Podcasts, parce que recevoir 100% de ses abonnements la première année, VS 70%, ça se refuse pas. Maintenant, c'est comme tout, et ça demande d'y réfléchir. Faut bien sûr faire attention de ne pas être toujours tenté par la nouveauté, donc le fameux syndrome de l'objet brillant, si ça vous dit rien, je vous recommande vivement d'aller vous renseigner. Il y a notamment un épisode de podcast de Je peux pas, j'ai business, de Aline Bartoli, qui en parle et qui est très intéressant. Donc, attention à ça. Les petites questions à vous poser, ça va être, est-ce que vous allez créer un autre podcast qui sera complètement accessible uniquement sur abonnement, ou est-ce que vous allez juste donner accès en avant-première et sans pub à vos épisodes ? Si oui, combien est-ce que vous allez espérer pouvoir toucher ? Est-ce que concrètement l'investissement en temps pour ce nouveau podcast vaut le coup en fonction de la taille de votre communauté ? Donc là, je vous invite encore une fois à faire un petit calcul estimatif pour voir si ça vaut le coup. Après, vous pouvez avoir envie aussi de juste créer un nouveau podcast et de vous dire j'ai trop envie de le faire, autant le monétiser. Donc en gros, si je résume, la solution la plus simple pour un podcasteur ou une podcasteuse indépendante ou indépendante, qui n'aurait pas donc une énorme communauté, ça serait de donner en fait un accès en avant-première à ses abonnés. Et là, on peut imaginer aussi que c'est une sorte de soutien de la part de vos abonnés. Donc oui, ils auraient pu attendre d'avoir l'épisode 3-4 jours après, mais voilà, il faut le vendre en mode, bah voilà, c'est aussi un moyen pour vous de me soutenir en donnant 2€ par mois. C'est un peu comme avec Patreon, donc Patreon, c'est une plateforme aussi où vous pouvez monétiser votre contenu, et ils accèdent en avant-première à des épisodes, ils ont aussi accès à des contenus exclusifs, etc. Ça peut être intéressant pour eux. Donc est-ce que je vais le faire ? Honnêtement, je sais pas encore. Comme je disais, ça demande une réflexion avant de se lancer dessus. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de le faire avec de vraies vies éventuellement, et ce serait clairement utiliser le contenu que j'ai déjà, donc un contenu que je vais créer de toute façon, et pourquoi pas proposer un accès en avant-première, et comme je vous le disais, expliquer qu'en échange de ces 2€, c'est aussi pour me remercier de ce contenu gratuit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je le tente, je vous en parlerai, et ça sera dans un autre épisode, ou bien sur Instagram. Et vous, êtes-vous tenté par cette aventure Spotify ? Dites-moi ce que vous en pensez de cette nouveauté, est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire ? Est-ce que vous trouvez ça chouette ? Est-ce que vous trouvez ça pas forcément super intéressant ? Voilà. Donnez-moi votre avis, je suis ravie de le connaître et d'en discuter avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu, et qui vous permettra d'y voir un peu plus clair sur cette... J'espère que cet épisode vous a plu, et qui vous permettra d'y voir un peu plus clair sur cette nouvelle offre, et pourquoi pas de vous lancer dans cette aventure. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501